Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Aristocrate, un magnifique drame sur les conditions de la femme au Japon en faisant le portrait de l'aristocratie de Tokyoite et des femmes venant de province. La réalisatrice n'hésite pas à parler des sujets tabous de manière tout à fait respectueuse, sa mise en scène sobre et mélancolique par moments avec des plans assez longs, le casting est bon, on reconnaît quelques têtes connues, un long métrage de qualité qu'il serait dommage de rater. 7 sur 10. Cyrano, adaptation en comédie musicale de l'oeuvre de littérature qui m'est le plus cher. Je partais d'avance mécontent car certains passages iconiques ne seraient pas traités à leur juste valeur, et c'est assez vrai, il existe par exemple la tirade du nez, et vas-y que je désamorce la poésie d'une scène avec une vilaine chanson. Pour autant, le film réussit à me cueillir grâce à son histoire, évidemment, mais aussi à l'interprétation et à une direction artistique pas mauvaise, quelques chansons très réussies, même si ce n'est pas le cas de toutes. 7 sur 10. Le Monde d'Hier. Le nouveau film de Diastem est un thriller politique dans les hautes instances du pouvoir, aux enjeux politiques forts à la veille des élections présidentielles. C'est très bien vu, le scénario est ciselé, avec des dialogues réalistes, des personnages bien écrits, et très bien interprétés par un solide casting. La réalisation est classique, quasiment pas de caméra à l'épaule, des travelling, des champs contre champs, le tout appuyé par une photographie dans des tons sobres. C'est passionnant, et la montée en puissance fonctionne aussi bien que dans un épisode de House of Cards. 7 sur 10. Vedette. Documentaire sur des vaches à lait alpine, entre expérience et chronique paysanne. On nous fait tout d'abord découvrir le monde de ces vaches, puis le film va se recentrer sur le rapport entre l'homme et l'animal. Malheureusement, je trouve que la réalisatrice a du mal à se lier avec l'animal, et que cela dessert cette partie du film, qui nous était bien mieux vendue par la bande-annonce, il faut le dire. Sinon, on s'attache évidemment à Vedette, même si on passe finalement peu de temps en sa compagnie. 5 sur 10. Encore. Un film lumineux sur le monde de la danse, où Cédric Clapiche retient plus l'idée de passion que l'idée de sacerdoce. Cela fonctionne surtout grâce à ses personnages et un scénario simple, mais efficace. Le casting est bon, avec beaucoup de danseurs, acteurs, et non l'inverse. Quelques têtes connues, dont une Muriel Robin attendrissante. Mais c'est également un film sur la famille, et cette partie est très émouvante. L'ensemble fonctionne à merveille, et sachez que vous n'êtes pas à l'abri de verser votre petite alarme. 7 sur 10. Freaks Out. Après nous avoir proposé un film de super-héros, Gabriel Mainetti revient avec un film de monstres à travers une uchronie fantastique, qui est beaucoup plus ambitieuse que son précédent long-métrage. Que ce soit par ses décors, ses costumes, ses effets spéciaux, ou bien encore sa mise en scène, ici il pousse les curseurs afin de nous proposer le meilleur film possible, et ça marche. Le récit est simple, mais efficace, et les persos sont des losers sympathiques et des plus attachants. Bref, un film qui vaut le détour, et que vous auriez tort de ne pas aller voir, surtout si vous aimez ce genre. 7 sur 10. The Bubble. Ça tire du monde du cinéma, le tout sur un tournage pendant la crise sanitaire. C'est censé être drôle, mais faut avouer que même si vous riez par moments, vous riez jaune. Car c'est plus débile que vraiment drôle, et le problème est là, car très vite, le film devient ce qu'il critique à l'image d'un Matrix 4, par exemple. Et du coup, ça rend l'ensemble assez indigeste. Et peu appréciable, il faut bien dire. Malgré son casting, le fait que ce soit un film de Judas Pato aussi, mais bon, 4 sur 10. Apollo 10 et demi, les fusées de mon enfance. Richard Linklater revient avec un film d'animation qui nous rappelle son scanner Darkly, graphiquement surtout. Sinon, il dépeint ici le portrait de la vie aux Etats-Unis, dans les années 60, à travers les yeux d'un enfant et de ses fantasmes de conquête spatiale. Très vite, ça a plus l'air d'un documentaire que d'un film, tant la majeure partie du film ne fait qu'évoquer comment était la société à l'époque, la situation politique ou encore les avancées de la NASA. Le tout en voix off, bien sûr. C'est loin d'être inintéressant, mais le parsecret narratif en laissera plus d'un sur le carreau, sympathique mais dispensable, donc 5 sur 10. Battle Freestyle Un film de compétition de danse hip-hop des plus classiques, le film n'apporte rien, même s'il n'est pas désagréable à suivre, mais on l'a déjà vu un nombre incalculable de fois, et mieux fait. De plus, le pari présent dans le film est ultra caricatural, les relations des personnages sont soit clichées, soit inexistantes. Concernant la BO, il y a un ou deux morceaux qui sont à relever, mais sinon, la réalisation n'est pas très recherchée. Dommage, car d'autres réalisateurs ont prouvé que sur ce genre de film, il était possible de faire des choses bien plus intéressantes, donc 4 sur 10. The Contractor Après le quai confidentiel, Tariq Saleh revient avec un film d'action américain des plus banals, l'histoire est vue et revue, la mise en scène est plate, sans ambition, ne propose rien de nouveau. Alors certes, c'est divertissant sa minute, plus les acteurs sont loin d'être mauvais, mais au vu du dernier long métrage du réalisateur, on était en droit d'attendre bien mieux pour sa première incursion dans le cinéma états-unien. Dommage, j'espère qu'il reviendra à un cinéma plus ambitieux, car il a beaucoup de talent et c'est triste de le voir ainsi gâcher. 4 sur 10 Vanishing Adaptation du roman Les Disparus de Shanghai, mais cette fois en Corée, par Denis Dercourt, est un thriller multiculturel intéressant, avec une réalisation sobre, qui va bien avec l'environnement où se déroule l'intrigue, un casting solide et des personnages haut en couleur. L'histoire n'est pas forcément bien originale, malgré cela, ça ne porte pas préjudice au film, qui arrive à surprendre le spectateur à travers des détails. Un bon film que je vous encourage à découvrir, 6 sur 10 Le film de la semaine, il s'agit d'Aristocrate, bah oui, comme vous le savez, j'adore le cinéma japonais, et donc là, forcément, quand on a un film d'aussi bonne qualité, c'était sûr que ce serait lui que j'allais mettre en avant cette semaine. Donc là, on va nous faire, nous tirer le portrait, finalement, de la situation des femmes au Japon, en plus c'est fait par une réalisatrice, c'est quand même des choses qui sont assez peu évoquées dans ce cinéma, alors de plus en plus ces dernières années, mais tout de même, donc ça fait du bien. On apprend du coup pas mal de choses, notamment sur l'aristocratie japonaise et donc tokyoïte, et clairement, on voit que c'est pas un monde qu'on a vraiment envie de connaître plus que ça, qu'on croyait presque fini, parce que chez nous c'est un peu passé ce genre de choses, mais finalement, on voit qu'il y a des traditions qui perdurent encore dans d'autres pays, et que c'est bien dommage. Bref, c'est un film hyper intéressant, je vous encourage à aller voir si vous aimez le Japon et le cinéma japonais. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao !